Je suis ici au wine bar, le bar à vin du CIVB, au cœur de Bordeaux, avec César Pompadre. César Pompadre, c'est un journaliste du groupe Sud-Ouest, entièrement dédié au vin. Exactement. Vous devez être un des rares journalistes en France de la presse quotidienne qui est entièrement dédié au vin. Je suis un cas unique. Je suis le seul. Il n'y a qu'à Sud-Ouest que nous avons un journaliste à plein temps pour s'occuper du secteur des vins et spiritueux. Ça n'existe dans aucun autre quotidien français, que ce soit un quotidien national ou un quotidien régional. La plupart des autres quotidiens ont des mitans ou des cartans ou des pigistes pour s'occuper de ces secteurs d'activité. Mais à Sud-Ouest, le vin est spiritueux. C'est un secteur stratégique. Et donc, je suis dédié à plein temps à ce secteur. Nous sommes ici maintenant au printemps 2009. 2010, printemps 2010. Mais on parle beaucoup du millésime 2009. Oui. Tout d'abord, quelques mots sur le millésime 2009. C'est la bonne nouvelle de l'année. Oui. Le millésime 2009. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. On va en parler. Mais le millésime 2009, nous venons de passer plusieurs jours à le déguster dans le cadre de la traditionnelle semaine des primeurs. Et il s'avère que c'est un très bon millésime. Alors, je sais que dans le vignoble, on dit souvent, tous les millésimes sont meilleurs, extraordinaires, etc. Mais celui-là, il est du niveau du 2000 ou du 2005, ici dans la région. Et ce qui est particulier, c'est que, autant pour les blancs secs que pour les rouges, que pour les blancs liquoreux, il semble qu'il soit d'un très bon niveau pour l'ensemble des familles du vin de Bordeaux. Oui. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle. Oui. Et puis, on a aussi un peu les mauvaises nouvelles. On a les mauvaises nouvelles, tout à fait. Donc, les mauvaises nouvelles, c'est d'abord la crise économique du monde. Mais est-ce qu'il y a des répercussions sur le vin ? L'année 2009 restera comme une année noire pour le monde du vin et des spiritus en France, en général, et à Bordeaux en particulier. Que ce soit en Champagne, en Bourgogne, dans le Val-de-Loire ou à Bordeaux, l'ensemble des indicateurs économiques, ils ont plongé dans le rouge essentiellement depuis la crise de l'automne 2008. Cela fait plus de un an et demi maintenant que l'ensemble des indicateurs économiques sont mauvais parce qu'il ne faut pas oublier que le vin n'est pas un produit de première nécessité globalement. Et effectivement, quand les porte-monnaies se vident, il y a une répercussion rapide sur les marchés. Et pour donner un seul ordre de grandeur, ici à Bordeaux, qui est un vignoble de 120 000 hectares, très gros vignoble, pratiquement 5 millions d'hectolitres vendus par an, l'ensemble des indicateurs sur l'année 2009, exportation, vente de vin, transaction en vrac, on est de l'ordre de moins 15 à moins 20% en 2009 par rapport à 2008. Donc vraiment, il y a un vrai coût d'arrêt économique sur le vignoble. Oui. Alors, c'est les mauvaises nouvelles. Et puis, étant donné ça, il faut regarder un peu plus vers le futur. Alors, vous êtes un observateur de l'industrie, indépendant, journaliste. Qu'est-ce que vous voyez comme le futur pour les vins de Bordeaux ? Si on reste sur Bordeaux, quels sont les chemins à prendre vers le futur ? C'est le monde du vin, depuis quelques années, en général, et à Bordeaux en particulier, il vit des extraordinaires mutations. Oui. Mutation réglementaire dans le monde des appellations. Il y a une grande réforme qui est un jeu pour structurer les appellations et mieux garantir la qualité. Oui. Réformes au niveau des appellations. Donc, vous pensez que les réformes au niveau de l'appellation, c'est un élément important pour garantir la qualité ? Tout à fait. Tout à fait. Ça fiabilise la qualité. Ça veut dire qu'on garantit une qualité optimum au consommateur. Avec le système précédent, parfois, c'était un peu plus aléatoire. La réforme actuelle a un seul objectif, quand du vin arrive sur la table d'un consommateur. C'est une appellation Bordeaux, ça relève, c'est au niveau de la qualité d'un Bordeaux. C'est une appellation Saint-Estèphe, c'est un Saint-Estèphe, c'est un vin de côte. C'est garanti au niveau qualitatif qu'il n'y ait pas de côté déceptif. Ça, c'est une grande réforme qui est menée en France, en général, et à Bordeaux en particulier. Ensuite, il y a d'autres éléments très importants. C'est qu'il y a beaucoup de producteurs à Bordeaux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ils ont du mal à dégager des revenus suffisants pour investir et pour vivre. Donc, une des grandes réformes, un des grands chantiers actuels, ce sont des regroupements. Beaucoup de gens vendent du vignoble, les exploitations s'agrandissent et des petits-petits disparaissent. Donc, vous parlez des regroupements en tant que coopératives ou des regroupements indépendants ? Il y a à Bordeaux de moins en moins de viticulteurs parce que les petits et les anciens disparaissent et leur vignoble est racheté par d'autres vignerons. Là, je parle au niveau des vignerons indépendants. Et il y a un autre mouvement, c'est que le monde coopératif, c'est environ un quart de la production de Bordeaux. Donc, c'est très important. Ce monde coopératif, il se regroupe par bassin. Il y a aujourd'hui cinq ou six grandes structures coopératives en Gironde. Ils se sont beaucoup regroupés, mais maintenant, il faut qu'ils franchissent un palier pour travailler davantage ensemble sur des marques, sur des produits, pour assurer des volumes à des rapports qualité-prix importants. Ça, c'est une autre réforme qui est en jeu, une autre révolution plus que réforme, une autre révolution qui est menée actuellement. Et ça, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est une réforme-révolution qui est plutôt menée par des metteurs en marché, des individuels. Par les opérateurs. Exact. Personne n'oblige. Oui. Mais c'est le marché qui oblige parce qu'on a une course au coût de production. Il faut avoir les coûts de production les plus bas possibles, sachant que de l'autre côté, au niveau de la vente, il y a beaucoup de concurrence au niveau mondial. Donc, on ne peut pas beaucoup jouer sur la variable prix de vente. Comme on ne peut pas jouer sur la variable prix de vente, il faut jouer sur la variable coût de production. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs, petits vins, caves coopératives, grands vins, essayent de rationaliser au maximum les coûts de production. Mais est-ce que vous parlez aussi d'une efficacité en ce qui concerne le marketing et comment on travaille sur les marchés ? Alors, ça, c'est le coût de production, c'est en amont. Mais évidemment, sur les marchés, c'est très difficile parce que, d'une manière générale, il y a à Bordeaux près de 6 000 propriétés et 400 négociants. Ce qui veut dire que c'est un monde, par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport à l'Australie, c'est un monde extrêmement éclaté. Voilà. Donc, chacun mène sa propre politique commerciale de marketing individuellement ou dans le cadre de groupes. Et c'est difficile d'être très efficace parce qu'il y a un problème d'échelle et de moyens. Même si nous sommes ici dans le CIVB, ici au CIVB, qui est une maison qui a un budget qui dépasse les 30 millions d'euros. C'est la plus grosse interprofession française. Merci. 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 Merci.